On va poursuivre la conversation avec Sylvain Croteau, qui est directeur général de SportAide. SportAide, c'est, dans le fond, un organisme qui a comme mission de favoriser un environnement sain, sportif sain, sécuritaire et harmonieux aussi. Bon après-midi à vous, M. Croteau. Bonjour. Votre réaction quand vous avez appris cette histoire? Bien, c'est pas une réaction de surprise, bien honnêtement. Bien, bien, loin de nous l'intention de déculpabiliser qui que ce soit, mais ce qui se passe avec la boxe, bien, ça se passe dans, je vous dirais, dans la majorité des sports actuellement. Nous sommes en réflexion sur quel enlignement doit-on se donner. Il y a des sports où il est plus évident que d'autres de prendre certains enlignements, mais même là, ce n'est pas si facile que ça. Et les extraits que l'on vient d'entendre expriment toute la complexité de ce genre de situation. Puis heureusement que nous pouvons en parler parce qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Mais à la base, il faut réaliser que ce type de situation, ce n'est ni blanc ni noir. C'est très complexe. C'est un phénomène qui est récent. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est incontournable. C'est récent. Il y a peu de recherches de sciences, de vécus qui existent pour pouvoir arriver à des enlignements qui, d'une manière éclairée, pourraient correspondre. Et l'autre danger, c'est l'urgence dans laquelle on voudrait se précipiter pour avoir une solution, mais nous ne pourrons pas accoucher d'une solution qui sera vanille pour tous les sports. La situation qui nous est exposée là, si on la transposait dans un autre sport, comme le tir à l'arc, par exemple, les enjeux ne sont pas les mêmes. Les capacités physiques, physiologiques auxquelles on fait appel ne sont pas les mêmes. Alors, il va vraiment falloir faire preuve d'adaptabilité, de prendre du recul, d'analyser, de partir du vécu des expériences que l'on va vivre pour, au final, prendre des décisions qui vont favoriser l'inclusion des gens, mais dans le respect de la sécurité et de l'intégrité des participants. Évidemment, le but n'est pas d'exclure qui que ce soit, mais que tout le monde puisse se battre ou jouer à force égale. Oui, puis l'autre enjeu qui est difficile actuellement, c'est que quand on expose des situations comme ça, en filigrane, il y a des gens qui pensent, qui expriment, qui laissent croire que ces personnes font ces choix d'une nouvelle orientation, d'un nouveau genre, pour se donner un avantage sportif. Alors qu'il faut prendre quelques minutes pour discuter avec les gens qui font ces choix pour réaliser qu'en dehors du sport, ces gens ont une vie normale. Ils ont un travail, ils sont aux études, ils ont un chum, une blonde, des amis, ils ont une vie en dehors du sport. Alors, cessons de croire et de prétendre que des gens font des choix simplement pour garnir leur tablette de trophée et de médaille. Bien oui. Vous comprenez néanmoins la décision de cette boxeuse-là, évidemment pour des raisons de sécurité. Qui doit trancher, M. Croteau? Est-ce que c'est une organisation, une fédération? Est-ce que ça ne revient pas au comité international olympique? Bien, tout le monde actuellement est sur la table de dessin et essaie. Tout le monde cherche la baguette magique pour avoir la solution. Mais le phénomène étant tellement récent, il y a peu de science sur laquelle s'appuyer pour prendre la décision la plus éclairée, tenant compte des nuances qui caractérisent chacun des sports et non seulement à l'intérieur d'un même sport. Mais prenons la boxe, puisqu'il est question de boxe. Dans l'actualité, est-ce que ce à quoi on est exposé est comparable à deux jeunes boxeurs dans un club de 7, 8, 9 ans qui voudraient boxer ensemble? Les empêcherait-on de boxer ensemble parce qu'un enfant voudrait changer de sexe? Bien, lorsqu'ils sont en sport récréatif, en bas âge, on veut être inclusif. Alors, à l'intérieur même d'un sport, il y a des nuances à apporter. Alors, quand on conspare des sports l'un aux autres, c'est encore plus difficile. Alors, le CEO, peu importe l'organisation, actuellement, les organisations qui doivent réfléchir à ces décisions, c'est extrêmement complexe de prendre la meilleure décision, tenant compte des nuances. Mais il va falloir en prendre une, inévitablement. Sylvain Croteau qui est avec nous, directeur général de Sport Aide. Merci beaucoup, M. Croteau. Merci à vous, bonne fin de journée. Merci, au revoir.